Alors, il y en a plusieurs. On dit qu'il y a quatre facteurs limitants proches d'agriculture urbaine. Je parle de Marseille parce que c'est le territoire que je connais le mieux. Après, la cité de l'agri est aussi liée en national à d'autres structures. Mais en tout cas, l'expertise, elle est vraiment sur le territoire d'ici. Après, je pense que c'est souvent ce qui se passe ailleurs aussi. Il y a le problème de la formation dans un premier temps. C'est-à-dire que quand on sort de l'issé agricole, on a une formation qui est souvent liée à des grandes surfaces, sur des modèles économiques qui ne sont pas forcément liées à ceux de l'agriculture urbaine. Donc là, il faut comprendre qu'il faut hybrider son modèle économique, hybrider avec potentiellement de la formation, potentiellement de la vente de paniers, mais qui en fait va être une assez faible proportion du modèle économique, avec de la prestation de services auprès des écoles, des entreprises, etc. Et je fais un petit saut dans le temps. Mais là, à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais zut, en fait, si on demande à tout le monde d'hybrider les modèles économiques, en fait, dans dix ans, tout le monde va faire de la formation, et donc du coup, on va saturer la filière. Sauf qu'on s'est dit après, ouais, mais en fait, si justement, si on arrive à déclencher un vrai mouvement, en fait, dans les écoles, il y aura des cours de potager, des cours sur les semences, des cours pratico-pratiques sur le jardinage et l'agriculture en ville. Et donc du coup, en fait, la demande va grossir, en même temps que l'offre va grandir aussi. Donc on s'est dit, bon, on résout le problème, en rééquilibrant justement à dix ans, on rééquilibre la filière. Ensuite, il y a la question de l'accès au foncier. On est sur du foncier qui est valorisable par la promotion immobilière. On est sur du foncier qui est vendable. On est sur du foncier qui, en lien avec le document d'urbanisme, ne permet pas de développer une activité agricole. Donc les locaux agricoles, les poulaillers, etc. Donc il faut contourner tous ces trucs-là ou travailler. C'est ce qu'on fait aussi sur du lobbying réglementaire et juridique pour essayer de transformer les documents d'urbanisme. Donc là, il y a une dimension à prendre en compte aussi. Il y a la question du statut d'agriculteur qui sera liée à la quatrième question. C'est-à-dire que pour l'instant, on a aussi un travail qui est en cours en national notamment, mais pour l'instant, on n'a pas de statut. C'est-à-dire qu'on a une activité qui n'est pas assez, selon la MSA, importante pour pouvoir rentrer dans les catégories dont je dispose. Et du coup, on n'ayant pas de statut, on a un problème d'accès au financement et d'accès à l'eau. Puisque si on veut pouvoir avoir de l'eau en ville, il faut un compteur agricole. Sinon, on va avoir de l'eau qui est traitée. Et si on n'a pas un compteur agricole, on va aussi avoir de l'eau à un prix faramineux et qui ne permet pas de stabiliser un modèle économique. Et donc là, pour avoir accès à l'eau et au compteur agricole, il faut un statut d'agriculteur qui est donc lié au troisième problème. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est des choses qui ne sont pas impossibles, parce qu'il y en a qui l'ont fait, parce qu'on le fait aussi. Et c'est des choses qui sont en train de bouger, puisque en national et en local, on travaille à justement la modification de ces obstacles-là. Devenir agriculteur urbain, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts. En fait, c'est devenir agriculteur. C'est bourré de risques, c'est bourré d'incertitudes, l'agriculture, non seulement sur le plan climatique, parce qu'on est complètement soumis à ça et aujourd'hui, les incertitudes climatiques, on baigne dedans. Et c'est aussi beaucoup d'incertitudes sociales. Pour la promo 2018, sur 18 élèves, il y en a, je pense, une dizaine, 10-12 qui ont ou qui sont salariés dans des emplois précaires. C'est-à-dire que ça va être des CDD qui peuvent être de maximum un an, mais qui peuvent être aussi de beaucoup moins. et 3-4 qui ont poursuivi la formation, qui ont fait du woofing, qui ont fait d'autres formations et qui ont ensuite essayé de jongler aussi en se formant sur le tas, en trouvant des petits jobs en CDD. Et puis, tout le reste qui, en fait, montent des projets, justement. Et donc, qui répondent à des concours, par exemple, de la mairie de Paris, ou d'ailleurs, du département de la Seine-Saint-Denis, de certains parcs, et qui obtiennent potentiellement des sites. Alors souvent, c'est des projets qui sont montés soit pendant une période de chômage, soit en parallèle d'une activité salariée. En plus de ça, vu qu'on est en agriculture urbaine, il y a plein d'autres incertitudes. Des incertitudes légales, même si de plus en plus, les flous sont en train de se dissiper, mais la loi est en train de s'ajuster sur, ben voilà, est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de cultiver ici ou là ? Quel est en fait le cadre réglementaire de l'agriculture urbaine ? Ça, ça avance, mais c'est un frein encore. Et il faut bien l'avoir en tête. Dans ce cadre, justement, institutionnel, on a aussi la question des financements pour lancer les projets. Donc aujourd'hui, un agriculteur rural bénéficie de financements. En agriculture urbaine, on est aussi dans une phase de construction. Le ministère de l'Agriculture se questionne aujourd'hui, suite à la saisine du CESE, le Conseil économique, social et environnemental du Parlement, qui a en effet montré qu'il fallait aller travailler sur un cadrage institutionnel, un soutien beaucoup plus formel, formalisé des agriculteurs urbains. Il y a aussi une saisine du ministère de l'Agriculture qui commence à se poser ses questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada